L'anniversaire du débarquement allié en Normandie, le 6 juin 1944. 77 ans plus tard, l'un des événements des commémorations, c'est l'inauguration d'un grand mémorial britannique à Verre-sur-Mer dans le Calvados. Le monument a été érigé juste au-dessus d'une des trois plages du débarquement britannique. Et il rend hommage aux 22 442 soldats, très exactement, qui ont perdu la vie sous commandement britannique durant cette terrible page d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Cette année encore, la crise sanitaire a obligé les autorités à organiser des commémorations plus restreintes que prévues. Mais cela n'a pas empêché quelques Américains de faire le déplacement jusqu'en Normandie, comme ici à 40 ans. Parmi eux, Charles Norman Shea, vétéran du débarquement, désormais installé en France. En France, dit-il, les gens n'oublient pas ceux qui ont combattu ici. Ils les portent dans leur cœur, car ils savent ce qu'ils leur doivent. Je pense que les Français ne l'oublieront jamais. Les commémorations s'étalent sur tout le week-end, le long des plages du débarquement. Et même si certains événements ont été annulés, il y a pour beaucoup un devoir d'entretenir la mémoire. La bataille de Normandie a commencé le 6 juin 1944 avec le début du débarquement allié. Les combats contre les Allemands ont duré pendant tout l'été. Cet épisode de la guerre aura fait au total près de 100 000 morts dans les deux camps.